Et bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo rendez-vous du numérique où je vous parlais du Philips U-Tap. Les ampoules intelligentes qui changent de couleur sont très amusantes, mais il n'est pas toujours pratique de sortir son téléphone de sa poche pour les contrôler. C'est là que réside l'attrait du tout dernier accessoire du Philips, le U-Tap. Collez-le au mur à côté de l'interrupteur, transportez-le dans votre poche ou laissez-le sur la table basse, avec ses frères télécommande, ou qu'il soit, vous pourrez allumer vos lumières intelligentes en appuyant sur l'un des 4 boutons, sans avoir besoin de téléphone. Il se recharge également grâce à l'énergie cinétique à chaque fois que vous l'utilisez. Il n'y a donc pas de pile ou de fil dont il faut se soucier. Ce genre d'aspect pratique est tout à fait logique et s'ajoute à la nouvelle évidente d'une installation Philips U. De par sa conception, le U-Tap intègre bien l'esthétique blanc et gris établi par Philips. Sa forme ronde et minimaliste lui confère une touche de futurisme, ce qui pourrait l'aider à s'intégrer dans les maisons au décor moderne. Mais il se démarque probablement dans un mobilier plus classique. Le corps en plastique du TAP est également étonnamment léger, puisqu'il pèse moins de 70 grammes. Cela peut sembler dérisoire pour un contrôleur aussi coûteux, mais c'est en grande partie le résultat de mécanismes d'alimentation cinétique. Si vous enlevez les piles, vous enlevez aussi la majorité du poids. Le U-Tap est livré avec un support que vous pouvez fixer au mur à l'aide de vis ou de rubans adhésifs. Il s'enclenche en place, puis se retire en tournant quand vous le souhaitez. C'est une touche de design sympa, car elle donne au U-Tap un lieu de repos permanent, mais vous permet quand même de le transporter où vous voulez. Dans l'application U-Tap, disponible pour les appareils Android et iOS, vous pouvez ajouter autant de TAP que vous le souhaitez, puis personnaliser ce que fait chaque bouton sur chacun d'eux. Un bouton peut allumer une seule ampoule ou contrôler plusieurs ampoules à la fois. Si vous utilisez plusieurs TAP, vous pouvez régler chacun d'eux pour contrôler différents jeux de lumière, ce qui est une fonctionnalité intéressante si vous avez une installation d'éclairage intelligente élaborée et multi-pièces. Une fonctionnalité clé cependant absente est l'intégration avec IFTTT, le service populaire d'automatisation qui vous permet de connecter des choses comme les services web, les réseaux sociaux et les gadgets de la maison intelligente en utilisant des recettes type ceci alors cela. Les LED Philips U ont été parmi les premiers appareils connectés à offrir l'intégration IFTTT, permettant aux utilisateurs de connecter leurs LED avec d'autres systèmes de domotique ou d'automatiser l'éclairage de leur maison en fonction de déclencheurs comme les alertes météo ou la proximité de leur domicile. Le U-Tap n'offre pas une telle intégration, ce qui est un peu une surprise mais pas bien grave. Je crois qu'on a fait le tour du U-Tap. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à mettre un like et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour n'en rater aucune nouvelle. Et évidemment, le lien pour vous procurer le Philips U-Tap est dans la description, alors n'hésitez pas à une seule seconde.